On parle maintenant du voyage du Ballon Rouge avec Simon. Bonjour Simon. Bonjour. Simon, t'es à nu. Donc 8 ans et demi. Oui. Voilà, ton premier film. T'avais 7 ans et demi quand tu as tourné le film l'an dernier. 7 ans, je ne me rappelle plus. Oui, 7 ans et demi à peu près. Oui, parce que ça fait un an et demi que je l'ai tourné. Que t'as tourné, oui, c'est ça. Est-ce que tu crois que tu pourrais nous raconter un peu l'histoire du film ? C'est l'histoire d'un enfant qui a une mère, qui est marionnettiste, et son mari, il est parti au Réal, je crois. Oui, au Réal, pour faire un livre. Et son fils, c'est toi. Oui. Et son fils, c'est Simon. Et on regarde ensemble quelques images de la bande-annonce. Puis on a eu la chance de rencontrer ta maman dans le film, Suzanne, interprétée par Juliette Binoche, qui nous a dit quelques mots. On l'écoute et on regarde. Le challenge, c'était de s'adapter à sa façon de travailler, qui est dans ce moment d'attente, finalement, d'une sorte de rencontre. C'est dans un présent, on y a pensé, on y a rêvé. On a parlé un peu du passé des personnages, mais on ne sait pas ce qui va se passer au moment où on tourne. Tenir leurs mains. En voyant le film, j'ai le sentiment que les sons, je les redécouvrais, les bus, les reflets aussi dans les vitres. Parce qu'il a une façon d'être là, patient, avec sa caméra. Donc on a le temps de voir, on a le temps de recevoir. C'est aussi un film qui est dans la vie, qui est dans les contradictions d'une mère seule et d'une nanny aussi, qui est entre deux situations, entre le fils qui est quand même dans une solitude difficile à vivre et la mère qui est toujours pressée, mais qui a envie de bien faire. Et donc elle ne peut pas la détester, mais à la fois, elle voit la situation et elle vit en fait les moments que la mère pourrait vivre avec l'enfant. Moi j'en ai marre, je suis toute seule, j'ai besoin de soutien et il n'y a personne à côté de moi. Le cercle du ballon, pour moi, c'est le signe de l'infini, la sphère. Mais comme ils volent dans l'espace, aussi bien dans la ville que dans la rue, que dans le métro, que dans le ciel, il y a un lien à nous-mêmes, à notre imaginaire qui nous permet quand même de survivre dans le monde matériel qu'on doit traverser. Donc le voyage du ballon rouge. Simon, raconte-nous un peu comment est ton personnage. Alors mon personnage, c'est un enfant qui est un peu seul, enfin qui n'a pas beaucoup d'amis, on ne voit pas beaucoup. Enfin, dans le musée, on en voit, mais c'est pas énorme. On pourrait en avoir plus, c'est comme le ballon rouge est là, après, il devient moins seul. Et qu'est-ce que t'aimes chez lui ? Je ne peux pas faire trop de compliments sans moi-même, mais bon. Parce que je me sentais à l'aise dans cette place. Mais j'avais quand même plus de copains. Tu as plus de copains que Simon dans le film ? Oui. Alors on regarde un extrait ? Allez, on regarde. Tu es sûr que c'est ça ? Oui, oui. Faut attendre. Regarde, c'est ça. Regarde, c'est ça. Regarde, c'est ça. Regarde, c'est ça. Je ne connais pas. Je connais pas. Je connais pas. Je connais pas ça. Je connais rien. Je connais pas. Je connais pas. Allez-moi, 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 il me semble que la misère Serai-moi béni au soleil, dans les barres à la combée du jour, avec les marres Quand on parle de filles et d'amour, un bête à la main J'appellerai sur les choses et sur ma pensée, mon lèvre me dépose un merveilleux été sur la grippe Où je vois tendre les bras l'amour qui comme un fou courtement de moi Et je me fends au goût de mon rêve, quand les barres ferment, que les marins rejoignent leur mort Moi je rêve encore jusqu'au matin, debout sur le port Emmenez-moi au bout de terre, emmenez-moi au cœur de mon rêve Il me semble que la misère C'est qui ? Vincent, c'est bon La vie de la presse, Vincent, sur le film Mon avis, on va dire Ton avis, déjà C'est un film que j'ai trouvé passionnant, parce que c'est la première vraie visite de Ho Xiaoshien Donc réalisateur taïwanais en France, donc il découvre Paris Et tout son film est basé sur l'improvisation, ça se sent, ça se voit, mais c'est pas un défaut Au contraire, il laisse le temps aux choses, aux acteurs, aux lieux, aux intérieurs, aux extérieurs Il filme par des grands panneaux, c'est très lent, il y a de la musique qui s'incrute Et en fait, ça devient C'est un film très contemplatif Contemplatif, envoûtant, mais surtout à travers ses gestes À travers Simon, à travers sa mère Et la baby-sitter qui filme tout ce qu'elle voit À la fois, il y a une mise en abyme sur le cinéma qui est passionnante Et surtout, on découvre, on redécouvre Et on arrive à s'imprégner de Paris J'ai jamais vu un film Qui captait aussi bien La vie de Paris, mais surtout des Parisiens Là, c'est pas cliché, c'est pas carte postale Non, c'est pour moi qui habite à Paris C'est vraiment le Paris Beau, gris, tout Et c'est un réalisateur étranger Qui arrive à faire ça Et c'est un pied de nez Cricket positif, à écran large Ah mais ultra positif Ultra positif Simon, Juliette Binoche, est-ce que t'as aimé jouer avec elle ? Ouais Ça s'est bien passé ? Elle était gentille avec toi ? Ouais, très sympa Un peu ta deuxième maman ? Ouais Ouais ? On peut dire ça comme ça ? Ouais, ouais, ouais En tout cas, elle, moi je lui ai posé la question Comme à toi Puis alors là, elle m'a dit que des choses Que t'aurais aimé entendre Alors je l'ai enregistrée Comme ça, tu vas pouvoir l'entendre On l'écoute Simon, je pense à toi Dans ces moments d'exposition publique Ça a été un vrai plaisir de t'entendre De te voir si spontanée Et d'être toi-même De ne pas perdre l'équilibre Que t'as au fond de toi Dans ton petit centre caché Qui s'appelle le cœur J'ai aimé passer ces moments avec toi Et comme tu dis, je suis ta maman copine Et bah ouais, je suis maintenant Je suis ta copine et un peu maman Je suis t'emboisse C'est ta copine ? Ouais C'est ma copine, ouais C'est une bonne copine ? Ouais Est-ce que ce film, ça doit donner envie De tourner d'autres films ? Ah bah... Je suis plus... En fait, je préfère pas trop tourner des films Parce que je préfère protéger les animaux Tu préfères protéger les animaux ? Oui C'est-à-dire ? Bah, je sais pas Être vétérinaire Soigner les animaux Enfin... Ah oui, mais c'est une belle vocation Tu peux peut-être tourner un film dans l'univers des animaux aussi Qui sait ? Oui En tout cas, merci beaucoup Bravo pour ce film Donc, à voir Demain en salle Réalisé par Ouxia Ouxienne Le voyage du ballon rouge